Coucou j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo plein de mes achats réunis parce que au cours des mois je vous ai demandé quel type de vidéos vous aimeriez voir sur ma chaîne et souvent m'a dit que vous souhaitez revoir des achats donc aujourd'hui j'ai reçu un colis de la part de Lutz avec des perruques dedans il faut savoir que moi ça met moins d'une semaine à être expédié et arrivé chez moi je pense qu'en trois jours c'est réglé le transporteur c'est chronoposte et je pense que ce sera pareil pour tout le monde et il y a tout le temps de la taxe à payer donc la précédente fois j'avais payé 26 euros et là j'ai payé 31 euros donc c'est entre 20 et 40 euros la douane mais régulièrement on part plus sur rendu 20 30 euros ou 30 35 euros que du 40 voilà faut le savoir donc dans la précédente commande j'étais 26 et je pense que j'avais pris quoi j'ai pris qu'une seule perruque il me semble tandis que là j'en ai pris trois de mémoire et donc c'est parti pour ce premier déballage alors là j'ai pas pris mon trépied j'ai la flemme de le prendre littéralement donc on va filmer comme une cassos voilà alors est ce que j'aurai la motivation à chaque fois de prendre mon trépied je ne sais pas déjà vous êtes penché parce que vous êtes sur ma jambe moi ce que j'aime avec les colis de chez lutz c'est qu'ils sont tellement faciles à ouvrir et tellement réutilisable pour des envois c'est pas les cartons les plus moches que j'ai vu clairement la bleue elle est pour moira qui est moira vous l'aurez vu dans mes derniers déballages sur ma chaîne c'est ma nouvelle nendols dans les tons bleu ciel et fuchsia qui est une elfe de l'eau déjà présenté sur mon compte insta donc ça c'est sa perruque en espérant que j'espère à chaque fois que dès que je reçois des perruques que ça soit leur définitive donc ça c'est pour moira donc si le prénom vous parle pas comme je viens de vous le dire c'est normal je l'ai reçu il n'y a même pas deux semaines une perruque rousse c'est pour jenna qui est la soeur d'elena elena qui est une ravine comme jenna qui est en cours de commission chez ravine gardens donc une rose pour elle et pour et enfin une perruque pour taillant brune très foncé très 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 foncé pour un terme mystère voilà que personne ne sait que j'aurai le mois prochain en octobre ou alors en décembre je pense plutôt des attendez novembre pardon je pense plutôt en novembre je l'aurai donc voilà pour ces pour cet achat pour ce premier achat il s'agit d'une perruque noire acheté sur et sin que je revends pour un prix beaucoup moins inférieur qui était pour me lyon m'entend gassé par kitassin mais que j'ai pas du tout aimé le résultat porté donc achat inutile mais voici la perruque disponible sur mon gintel d'ailleurs voilà je l'ai coûté une elle m'a coûté une blinde et je la revends au moins 30 euros moins cher donc c'est pour vous dire voilà c'est une lace front taille taillante ensuite pour le prochain achat j'ai pris deux pairs de queue de sirène parce que c'était les dernières sur la boutique au pays que je vais intégralement repeindre il m'en fallait absolument sachant que créature de haut ferme sa boutique je vous le dis donc voilà pour cet achat il ya des yeux par popellina acheté sur vintage ils étaient trop beaux vraiment magnifique et avec j'ai reçu des yeux de chez aliexpress avec un motif coeur comme pupille et dans le prochain achat que vous allez voir maintenant pareil des yeux aliexpress avec des motifs très fantaisie et des yeux à gauche de chez yumi kamui qui m'ont coûté je crois pour une quarantaine d'euros c'est très cher les yeux aujourd'hui j'avais reçu pas mal de d'achat donc une perruque de chez licor que finalement malheureusement je revends parce qu'elle ne correspond pas à ma pubis je trouve que ça ne va pas autant pour la couleur que pour la coupe pourtant j'étais persuadée que ça lui irait c'était vraiment une perruque que je veux depuis très longtemps donc c'est sur ma cristal and dolls c'est la dernière que j'ai reçu qui s'appelle aliexpress donc c'est une perruque de très bonne qualité elle est sur mon vinted au nom de yumi dolls si ça vous intéresse pour me la racheter donc juste essayez une fois mais sinon elle est neuve et c'est un jaune pastel et pas du blanc je tiens à le préciser ensuite j'avais reçu quoi là dedans alors des bases de la boutique mc la shop je l'ai clairement dévalisé pour faire mes commandes des bases de yeux tout simplement que j'ai acheté en deux commandes donc que vous allez voir maintenant en quelques secondes voilà ensuite plein de trucs aliexpress dont un ou deux achats que je vais vous montrer enfin trois des boucles d'oreilles pour anna là des citrouilles que je trouvais joli en photo mais moche en réalité que je vais mettre dans un futur giveaway et enfin des cagettes pour mettre des citrouilles dedans pour faire des photos donc voilà de ce que j'ai reçu ce jour ci par contre c'est trop petit j'aurais aimé un peu plus gros mais c'est pas grave aujourd'hui j'ai reçu ces trois achats alors je vais commencer par cette magnifique robe qui a été créée par les coutures de bk ou les petites coutures de bk c'est une robe vraiment magnifique j'ai un gros coup de coeur dessus elle avait deux ou trois modèles j'ai pris celui ci néanmoins je trouve ça assez cher c'est une robe à 54 euros de mémoire voilà donc quand vous commissionnez ou quand vous achetez directement un achat comme celui ci un artiste couturier il faut s'attendre à des prix assez cher mais néanmoins c'est de la très bonne qualité j'ai un ou deux ou trois vêtements par elle que j'aime beaucoup c'est très rare que je l'achète mais vraiment j'ai vraiment craqué pour cette robe qui est très jolie je pensais notamment à la mettre à à kako par exemple ou encore cheria ou encore moira peut-être ensuite j'ai acheté ses yeux à mc la shop alors je n'ai commandé qu'une seule paire en deux fois mais elle m'a fait une autre paire en deux fois également qui est vraiment très 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 gentil parce qu'en fait je lui ai envoyé un mp lui disant que je souhaitais pour mes achats qu'elle mette beaucoup plus de couches de couleurs parce que quand je l'achète souvent c'est assez transparent et les paires pour moi elles ne sont pas utilisables c'est pas pro je trouve enfin pas pro c'est c'est mieux de faire des yeux opaques parce que si c'est trop transparent bah on voit à travers quoi et de ce fait elle m'a dit que j'avais pas à m'inquiéter que pour la paire que j'avais choisi ça serait bien opaque et elle est la gentillesse de me faire un cadeau en plus alors de mémoire les yeux que j'ai acheté je sais plus si c'est ceux du haut ou ceux du bas néanmoins je les adore tous les deux donc c'est pour akako et seran mais jumeaux parce que j'ai décidé de les refaire customiser différemment donc ils n'auront plus les cheveux bleus et plus les yeux sans pupille gris mais ils ne changent pas de présent ni d'histoire juste le physique et enfin une paire d'oreilles d'elfe achetée sur aliexpress pour moira qui partirait en commission chez l'élisputienne qui sa son insta de création c'est observatoire des rêves donc voilà pour ces trois achats du jour